Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va discuter un sujet très important, c'est la banctuation. Qu'est-ce que c'est la banctuation et comment on utilise la banctuation dans le texte? D'abord, qu'est-ce qu'est la banctuation? La banctuation est un ensemble de signes graphiques qui précisent le sens de la phrase et organisent l'écriture du texte. Exemple. Regardez bien, nous avons ici une seule phrase répétée trois fois. A la première fois, à la fin de la phrase, il y a un point. On lit cette phrase comme ça. Il parle le français. C'est une phrase affirmative qui nous donne une information. Mais regardez la deuxième fois, à la fin, il y a un point d'interrogation. On lit cette phrase comme ça. Il parle le français? C'est une question. Et la troisième fois, regardez, à la fin, il y a un point d'exclamation. On lit cette phrase. Il parle le français. Comme on exprime une surprise. Donc, une seule phrase nous donne trois sens différents. Et on lit les phrases de différentes manières. Selon quoi? Selon la banctuation. C'est un signe graphique qui se trouve à la fin de la phrase. Et maintenant, quels sont les signes de la banctuation? Les signes de banctuation sont, regardez bien ce tableau. Nous avons d'abord le point. Et après, le point d'interrogation. Regardez les formes bien. Le point d'exclamation. La virgule. Le point virgule. Les deux points. Le tiré. Les points de suspension. Les parenthèses. Et à la fin, les guillemets. Bien sûr, il y a d'autres ponctuations. Mais ce sont les plus connus et les plus utilisés dans les textes. La première scène, c'est le point. Le point s'emploie pour indiquer la fin d'une phrase. Exemple. J'adore la langue française. Point. C'est terminé. Le point s'emploie également dans l'abréviation des mots. Exemple. Monsieur. Point. Madame. Double M. E. Heure. H. Point. S'il vous plaît. S. V. P. Point. Etc. Même le mot etc. a un point parce que c'est une aussi abréviation. Le point d'interrogation. Le point d'interrogation s'emploie à la fin d'une question directe. Exemple. Qu'est-ce que tu fais? Le point d'exclamation. Le point d'exclamation s'emploie en trois cas. 1. A la fin d'une phrase exéclamative, comme par exemple « quelle bonne odeur ». 2. A la fin d'une phrase impérative, par exemple « donne-moi un stylo ». 3. A la fin d'une phrase qui exéprime un souhait, par exemple « bon voyage ». Alors, à la fin de ces phrases, remarquez bien qu'il faut mettre un point d'exclamation. La virgule. La virgule marque une courte pause dans la lecture et aussi pour séparer les énumérations. Regardez premier exemple. Le cœur, virgule, le 7 octobre 2023. Après le cœur, je prends une petite pause. Donc, je mets virgule. Deuxième exemple. C'est un homme petit, gros et cheve. J'ai trois adjectifs pour cet homme. Après premier adjectif petit, je prends une petite pause. Alors, je mets virgule. Le point de virgule marque une pause moyenne dans la lecture. Elle sert à séparer des propositions liées par le sens. Exemple. Deux élèves étudient. L'un est intelligent. L'autre est paresseux. Donc, je parle ici de trois phrases qui complètent un même sens, mais séparées par des peuses moyennes, des petites peuses. Les deux points. Les deux points annoncent les paroles de quelqu'un. Aussi, elles montrent une explication ou une justification. Premier exemple. Le professeur dit, révisez bien avant l'examen. Alors, les deux points montrent que le professeur va dire quelque chose. Dans le deuxième exemple, le prince, c'est mon surnom. Alors, le prince est après deux points, c'est-à-dire, c'est mon deuxième nom au monde surnom. Les points de suspension. Ils indiquent que la phrase n'est pas terminée. Une interruption exprime un doute ou une hésitation. Le narrateur arrête une idée qu'il commence à exprimer et elle passe à inoutre. Exemple. Je ne sais pas quoi faire. Exemple numéro deux. Il aime les chiens, les chats, les poissons. Et après, elle s'arrête peut-être pour changer ses paroles, ses idées. Le tiré, elle marque le changement d'interlocuteur dans un dialogue. Et marque aussi la valeur d'un élément de la phrase. Regardez le premier exemple. Deux tirés pour montrer deux personnes qui parlent. Bonjour, ça va ? Salut, ça va très bien. Mais deuxième exemple. Cette idée présente à l'esprit des prisonniers la liberté. On a séparé la liberté de la phrase par un tiré pour montrer que la liberté, c'est l'élément de valeur. Les guillemets. Elles s'emploient pour encadrer une citation, les paroles de quelqu'un, une expression ou le titre d'un ouvrage. Exemple. Il lui dit « Je suis en colère ». Alors, c'est la parole de quelqu'un, il faut le mettre entre guillemets. Deuxième exemple. Le roman « La belle et la bête » raconte l'histoire d'une belle fille avec un monstre. Alors, regardez le nom de cet ouvrage, de ce roman, entre les guillemets « La belle et la bête ». Les parenthèses. Les parenthèses sont utilisées pour isoler des mots qui ne font pas partie de la phrase. Des explications supplémentaires. Par exemple, une petite fille, entre parenthèses de 7 ans, gagne la compétition. Je peux comprendre la phrase sans cette petite partie ajoutée au milieu entre les parenthèses. C'est une information supplémentaire. Deuxième exemple. Là où les personnes intéressées doivent ou doivent remplir un formulaire. Question numéro A. Elle est ce que d'avoir fait et pour régler un bon signe de bonne situation. Un. Je mange des pâtes. Deux. Quelle heure est-il ? Trois. Quelle bonne surprise. Quatre. Les plantes poussent. Cinq. As-tu peur ? Six. 10. Quelle horreur! Question numéro B. Ajoutez le signe de ponctuation qui convient. 1. Quelle joie de lire votre lettre! 2. Avez-vous trouvé tous les signes de ponctuation? 3. Penses-tu réussir cet exercice? 4. Nous irons à la piscine. 5. Concentrez-vous davantage! Merci bien et au revoir!